On vous aime puisque vous nous aimez, vous avez choisi la meilleure d'FM, vous l'avez pas mal fait, nous recevons tout de suite pour vous, n'est-ce pas, le prophète Joël Krasso qui est plus qu'un partenaire de la RFD, voilà, on a signé, n'est-ce pas, on s'est mariés, la RFD a épousé un partenaire, je suis avec mon confrère Thuré Benjo, il est le DP de la RFD, alors nous sommes avec le prophète Krasso qui va mieux se présenter à celui qui est le passage, qui vient de mettre son poste en marche et qui ne connaît même pas du tout radio mais qui entend parler du prophète Krasso, qui est le prophète Joël Krasso ? Voilà, tout à fait, je suis le prophète Joël Krasso, le maréchal de la brigade qui lutte contre la sorcellerie, c'est-à-dire anti-mangeur d'âme, anti-mangeur d'âme, voilà, la brigade anti-mangeur d'âme, oui. Alors, le prophète Joël Krasso a dû commencer quelque part. Oui, mais le prophète Joël Krasso est victime de la sorcellerie, il faut du monde, je suis issu d'une famille musulmane, je suis venu dans le christianisme, pas parce qu'un verset biblique m'a séduit, c'est parce que j'ai vu le miracle de Jésus-Christ, j'ai été moi-même victime, mon père est mort et après ça, c'était comme un... C'est comme on pourrait dire, Dieu n'est pas capable, Dieu n'est pas capable de détruire les œuvres de Satan. Vous savez, c'est à nous, Jésus a déjà fini cette œuvre, c'est nous qui sommes de l'Église qui avons le pouvoir de la destruction, si tu crois, ça marche, si tu ne crois pas, ça ne marchera pas pour toi. Moi, je sais que Jésus-Christ est souverain et l'esprit de la sorcellerie, c'est un démon, donc Jésus dit à mon nom, vous chasserez les démons. Nous, nous chassons les démons des corps. Or, quand le corps est débarrassé de ce mauvais esprit, il explose son esprit normal. Or, on a fait des séries de témoignages, le monsieur dit, tu regardes, vous marchez ensemble, tu vois comme abouti, il fait témoignage source graine et placalie. Il te voit abouti, toi tu dis, ah mon frère, il a horreur, tu vois abouti. La nuit, tu as pris tant pis, je t'attrape. C'est dans le sauce graine, il te mange avec la calique. Il maintient ta migraine, deux semaines après tu meurs, on dit non, il est mort de migraine. Donc, quand une personne est débarrassée de ce démon-là, il commence à respecter l'être humain, parce que l'amour n'existe pas dans le cœur des sorciers. C'est ça que nous ne cessons de communiquer là-dessus. C'est vrai, c'est une réalité. Si nous ne faisons rien, ils prendront le dessus. C'est ça. Quand j'avais le système d'Ebola, il y avait toutes sortes de communication. Nous étions les premiers, je vous assure, les premiers à balancer, dit à l'église de Dieu de commencer à prier pour l'Ebola. C'est pour ça que sur l'affiche, en l'entrée de mon cabinet, on a mis stop à l'Ebola. Vous comprenez que c'est plus grave que celui d'Ebola, c'est plus grave que toutes les maladies, parce qu'ils sont capables d'abalancer toutes sortes de fléaux. Ils ont la capacité de vous donner des maladies. Moi, j'étais victime d'une maladie mystique. C'est pour ça qu'il faut faire toutes sortes de communication. Or, pour démystifier la chose, il dit, si vous avez accepté Jésus, vous êtes à l'abri de la sorcellerie, et ça va permettre à nos cadres, bien sûr, qui vont accepter Jésus, qui iront chez eux tranquillement développer leur région. Parce que les sorciers sont anti-développement. Ils sont convaincus qu'en allant au village, ils vont rencontrer ce phénomène-là sur place, mais ils ne sont pas à l'abri. Nous avons déjà des témoignages. Nous ne tombons pas à l'église, nous sommes dans les villages. C'est ça. Même chez vous, à Bravo-Tuku, il y a de l'eau potable. Même si on dit que c'est une coïncidence, ça fait partie du développement, mais c'est le spirituel qu'a dénoncé. Le prophète va attaquer. Non, je rentre à Dieu. Je rentre à Dieu. C'est un témoignage. C'est un témoignage. Voilà, c'est un témoignage. Je suis réjoui parce que quand vous découvrez dans un village qu'il y a de l'eau potable, les maux s'arrêtent, les maladies commencent à s'arrêter. D'accord. Prophète, à vous entendre parler, vous n'avez pas peur des sorciers. Mais pourquoi vous avez peur de ce qui Jésus a vécu? Jésus disait des comédies. Les sorciers, c'était plaisanté, des comédies. J'ai une force qui est Christ. Jésus dit ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le diable. Si tu veux, invite-moi dans n'importe quel village. C'est la même façon que j'ai parlé. D'abord, les femmes appris, ils vont sortir. Ils sortiront eux-mêmes d'eux-mêmes. Non, ils vont sortir, ils vont sortir. Ils pourront les matraquer avec l'enseignement de Dieu. Oui, ils sont les matraquer. Même si quelqu'un m'attend les sorciers, il doit comprendre que ce qu'il fera n'est pas une bonne chose. Et que manger et détruire l'être humain n'est pas une bonne chose. Non seulement ça, sur ta part attrapée, si tu meurs, tu iras en enfer, il faut se convertir. Il faut chercher à se faire délivrer. Chez nous, les gens viennent, délivre-moi, se faire délivrer. C'est partout. J'ai dit avoir peur de quelqu'un que Jésus a vécu. Moi, je vois un sorciers comme un plaisanté. Je vous ai rencontré le témoignage tout à l'heure, quelqu'un qui est là dans ma chambre. Quelqu'un de ton bienfaiteur, tu viens, tu loges et tu veux manger. Tu peux sortir, tu peux sortir pour là-bas, hein, pour la canule de manger. Jésus lui a dit, mais il dit, pardonne, mais si tu m'avais mangé, quel est tes délivres? Il dit, mais c'est comme ça la sorcierie. Ça fait qu'on n'a pas de cœur. Il dit, mais tu as vu? Et puis moi, je le balance maintenant l'amour, je manifeste l'amour de Jésus, où Jésus l'a délivré le service de Dieu. Il faut que l'Église comprenne que c'est nous qui devons détruire les œufs du diable. Allons dans nos villages, nous faisons des procès, nous condamnons la maman, la grand-mère, mais qui va vers eux? Vous savez, cette année, quand je suis revenu de ma deuxième tournée, nous sommes en train de nous équiper, changer les pieds des appareils, nous irons très loin dans l'évangélisation. Dans les villages les plus réculés, dans les villages où il n'y a pas d'électricité, nous irons vers eux leur prêcher l'Évangile vrai. Parce que si nous voulons voir un réveil de Dieu en Côte d'Ivoire, nous devons évangéliser. C'est pas la peine de critiquer parce que c'est ça le problème des gens aujourd'hui. C'est ça où j'ai le dit aujourd'hui, mais arrêtez de cette histoire. Quand quelqu'un manifeste l'onction de Dieu par qu'on attaque, qu'on fait ce sujet-là, l'heure n'est pas à ça, l'heure d'aller sur le terrain et de faire l'œuvre. L'œuvre c'est d'aller gagner Jésus. C'est pas de critiquer un pasteur, pas de critiquer une église. Moi, ça m'est égal. Moi, je ne parle pas de néglise, ça ne m'intéresse pas. Il est faux, il est vrai. Ça, c'est un engage que lui. Moi, j'ai une mission, c'est d'aller parler de Jésus. Ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'un pasteur qui m'attaque, je me laisse pas faire. Si tu m'attaques, je t'attaque, je t'ai montré plus A, plus B que j'ai vu. Je suis 33. Toi, tu l'as même pas vu. Tu as lu la Bible seulement, tu l'as vu. Tu as dans la Bible. Moi, je l'ai vu. Et puis, c'est différent. C'est ce qu'il dit aux gens. Ma foi est différente de la foi de certaines personnes. C'est peut-être que ma foi, elle est une foi audacieuse. Je n'ai pas peur. J'ai affronté les plus grands sorciers. Après ce qu'il y a même, monsieur me dit, toi, tu es venu là, je suis sorcier. Il dit, ah, mais t'es courage. Il faut prouver la Bible. Il dit de prouver l'ençon qu'il y a sur nous, sorcier. En s'égal, il tombe. Il signe du nez désolé. Il est mort. L'évangile est parti dans le village. Les gens commençaient à croire à Jésus. Jésus disait ça. Jésus disait ça. Il dit, ta mort va faire que les gens, ça va glorifier le nom du Seigneur. Il dit, lui, les sorciers, que moi, je ne passerai pas là, que c'est son territoire. Il dit, ah, tu as créé la terre. Tu es capable de créer la terre. Donc, vous mangez les gens, vous ne voulez pas qu'on les délivre. Donc, il vient, il tombe ça à partir du village cuiller parce qu'on savait qu'il est un grand sorcier. De nos yeux, deux yeux. Je suis resté tranquille, regardé, droit dans les yeux, il a commencé à saigner du nez et de la bouche. Il est tombé. C'est fini. La gloire est venue au Seigneur. Moi, j'aime bien les sorciers qui disent son sorcier. On a eu beaucoup d'attaques. Je suis l'homme le plus attaqué. Même les mystiques, encore du moins, m'attaquent parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus de clients. Les mystiques, c'est des sorciers. Les marabouts sont des sorciers. Le cultisme, c'est la forme d'une forme de sorcellerie. Seul, Jésus peut vous délivrer. C'est tellement simple la sorcellerie. C'est-à-dire, le lanceur de sorts. Tu vas chez un marabout, on t'est dit de partager quelqu'un. C'est un sorciers. La sorciers vient de lancer le sorciers. Donc, nous nous condamnons avec toute la dernière énergie. C'est pratique. Laissez les gens vivre leur vie. Ils sont en train de prospéder. Laissez-les. Ils ont fait leur foyer. Laissez leur foyer. Ils ont dit, les enfants, laissez les enfants. C'est ça que nous condamnons chez les sorciers. Pour rien, au nom, ils détruisent. Parce qu'il a envie de manger l'orteil de quelqu'un. Il va à Paris, il prend son orteil et il mange. Et le monsieur a banalisé avec un cancer. Vous voyez, c'est tout ça que nous dénonçons. Or, si l'Afrique quitte cette pratique, elle rentrera pleinement dans le développement. Le développement consiste d'abord spirituel. C'est spirituel. D'abord, le spirituel. Il faudrait que nous, non-montels. C'est vrai que nous, mais la mentalité d'abord spirituelle, c'est se transforme. C'est ce que Jésus dit dans des troubles. Dans Timothée, Paul dit, « Soyez transformés par le développement de l'intelligence. » Il faut qu'on comprenne que l'être humain, il est trop sacré. Il ne faut pas le manger. Il ne faut pas le détruire. Il y a une notion. Que ce soit à Braboudoukou. Que ce soit dans n'importe quel village. Que ce soit à Korogo. Que ce soit à l'Inde. Vous avez vu, tu m'as suivi sur internet. Tu as vu à Paris, un monsieur est venu, il est tombé, il jouait une nuit. Il a versé lui, il est tombé dans la salle, il me poursuivait. Or, le monsieur d'à Paris, il a mangé, qu'on appelle la trompe de sa femme, elle saute du blé. C'est lui qui a dit, ce n'est pas moi qui s'en ai dit. Si, si, il l'a dit. C'est ça, les vidéos sont là. Dans la salle, il a mangé. On a rencontré des gens à Paris, des magiciens, blonds, qui sont tombés dans la salle. Pour dire, moi, c'est l'ençon qui ne sait pas. Je ne suis pas venu dans le christianisme parce que j'ai peur d'aller dans l'enfer. Non, ce n'est pas parce que j'ai peur dans l'enfer qu'il m'a envoyé dans le christianisme. D'ailleurs, ça ne me disait rien à faire d'église. Je suis dans une famille musulmane. Ma mère s'appelle Ketamareb. Je suis dans une famille musulmane. C'est la puissance de Jésus-Christ qui a bouleversé ma vie. Et la protection de Jésus. Parce que je suis le rescapé de ma famille. Ils savent. Ils savent. Comment la sorcellerie a dissimé ma famille. Donc, vous ne prenez pas que ça touche d'autres personnes. J'ai un témoignage. Je le partage autour de moi. Et j'ai dit que Jésus-Christ en est la solution. Le Seul peut vous délivrer. C'est parce qu'il est créatif que c'est fait voir. Non, c'est une réalité la sorcellerie. Et si vous avez Jésus-Christ, Jésus peut vous délivrer. Dans une église, si on ne parle pas de ça, quitter l'église. Parce que c'est notre problème. Vous cajoulez la sorcellerie. Nous ne jouons pas à ça. Nous limons bien la sorcellerie. Mais oui, nous ne jouons pas. Nous limons bien ça. Et puis nous délivrons les gens. C'est l'endroit où l'être humain est bien traité. Ok. Alors, Armand, je ne vous coupe pas la parole. Vous parlez comme un monsieur qui parlait sur les antennes d'une radio. Vous dire que la sorcellerie n'est pas condamnée dans la Bible. Ah bon ? Oui. Et puis, comment il explique ? Selon lui, Jésus-Christ n'a pas chassé des sorciers. Jésus-Christ n'a accusé personne comme sorcier. Et donc, dans la Bible, il n'a pas écrit que tel type est sorcier ou celui-là est sorcier. Mais c'est quelqu'un qui est en alphabète. Jésus-Christ. Vous voyez, c'est un peu le mal. Vous savez, comment recevez tout le monde ? La définition, c'est quoi ? Mais c'est ça. Parce qu'avant d'aborder un sujet, il faut connaître la définition. C'est quoi ? C'est celui qui lance un sort. Oui. C'est tout. Jésus-Christ. Jésus, on a vu quelqu'un qui changeait la mémoire de quelqu'un à qui Paul l'a prêché d'évangile. Un magicien. Paul a frappé d'inveillement. La sorcerie, c'est le lanceur de sorts. Or, celui qui lance un sort, il est démoniaque. Celui qui lance un sort, il appartient à Satan. Donc, du coup, la Bible nous dit de délivrer cette personne. J'explique. Regardez, la Bible a été traduite. J'ai dit ça aux gens. Vous voyez, la Bible, là, je suis bêté. C'est pas... La version originale n'est pas bêtée. Oui. La version originale commence d'abord par l'aramien, l'hébreu, l'Ancien Testament, et puis le grec. Ça a été traduit. Quand vous lisez dans Matthieu 16, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À moins, ils chasseront les démons, n'est-ce pas? Ils imposeront les meilleurs malades. Mais chose choquante, il dit, ils saisiront les serpents, ils n'en feront pas du mal, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi les pasteurs n'expérimentent pas ça pour dire? Comme Jésus a dit, on chasse des démons, on parle en langue, on impose les meilleurs malades, on guérite. Alors, on va faire une expérience. Sous les cacaouilles, on va attraper le vipère. T'as soulevé, il va s'infiter. On traite le pasteur des sorciers, l'attaqué. Pourtant, c'est un verset. Oui. N'est-ce pas? Oui. C'est un verset. Si le pasteur dit aujourd'hui, comme on a chassé les démons, on parle en langue, on épouse les meilleurs, ils sont guéris. Mais il y a un verset biblique qu'on n'a pas accompli. Allons-y attraper les serpents. Ils vont fuir les bises. Ils vont dire, le pasteur, c'est un sorcier. Or, c'est un symbole. Le serpent symbolise le diable. Il faut l'attraper. Voici la révélation dans l'université. D'accord. Merci beaucoup, mon père. Merci, professeur. Vous avez autour de vous une équipe. Ah, mais une équipe très, très, très dynamique. Le monsieur le filmeur. Oui. C'est dangereux. D'accord. Vous êtes connecté au Seigneur Jésus-Christ. Ah oui. N'est-ce pas ? Et lorsque, librement, sans crainte, avec aisance, n'est-ce pas ? Oh là là, je sens que j'ai cru. Vous parlez, vous délivrez, vous dévoilez à l'équipe qui vous accompagne. Quel est le système de sécurité ? Non, c'est le ratissage. Ou bien ? C'est ce que tu voulais dire ? Non, pas le ratissage. Est-ce qu'ils sont protégés ? Est-ce qu'ils sont d'abord convertis ? J'ai dit que chez nous, c'est les sous-officiers. Il n'y a pas de sous-officiers. Ils sont d'abord convertis. D'abord, le principe, c'est la conversion. On a d'abord reçu Jésus comme sauveur. Est-ce qu'ils ont le même pouvoir, la même force de protection ? Ah oui. Tout le monde. Parce que Jésus dit, en mon nom, vous chassez. Vous avez reçu le pouvoir. Luc 10, verset 17. Vous avez reçu le pouvoir, en mon nom, de marcher sur les scorpions. Luc 10, verset 19. Vous avez reçu le pouvoir, en mon nom, de marcher sur les scorpions. Sur toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. C'est un verset biblique. Et toute âme forgée contre toi, Isaïe 54, verset 17, sera sans effet. Et comme vous le disiez sur Jérémie, le chapitre 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vincont pas plus tôt. Car je serai avec toi pour te délivrer au racle de l'Éternel. Voici toutes les promesses de Dieu. Ok, d'accord. Caméraman, vous êtes à l'écoute. On n'est pas tenté de vous. Vous êtes en sécurité. Nous continuons de faire du travail. Par la grâce de Dieu. Alors, vous pouvez vous rencontrer beaucoup chez Shavua, le prophète Krasot. Oui, pour expérimenter la question de Jérémie. Et ces personnes n'ont pas... Ce n'est pas aussi facile, ce n'est pas aisé de rencontrer le prophète Krasot. A ces personnes qui ont pu me rater les rendez-vous avec le point de Krasot. Je pense que les gens ne savent pas souvent ce qu'ils veulent quand ils viennent du cabinet. Parce qu'on prie. Les gens... Je pense bien qu'il n'y a pas une personne qui a dit qu'elle est venu au centre pour lequel je n'ai pas prié. C'est ça. Parce que non seulement ça... C'est vrai qu'il est tête-à-tête. Moi, je suis prophète. Et puis l'objectif que je vais atteindre, c'est de ne plus que le sorcier te mange. Je te présente le remède. Le remède, c'est la façon de Jésus. Donc, on prend le temps de leur présenter le remède. Et puis, on prie pour eux. Oui, on prie. Une prière collective. On prie pour tout le monde. J'impose les mains à tout le monde. Celui qui dit, il est venu le prophète. Mais je dis non. Mais je suis en train d'aménager mon emploi du temps. Je suis revenu de l'Europe. Je suis en train de m'organiser. Je suis un être humain. Pour que... On ait quand même le temps d'écouter des gens. Parce que c'est un cabinet d'écoute. N'est-ce pas ? Écoute et de délivrance. Vous ne venez plus prendre le rendez-vous. On essaie d'améliorer un peu nos services. Vous prenez un rendez-vous. On circule telle personne au rendez-vous. Donc, maintenant, on n'en prend pas assez de monde. Vous venez... Le service de communication, le secrétariat, me donnez la liste des gens que je dois recevoir. Je les amène. Parce que moi, je t'écoute. Et puis, je t'oriente. C'est tout. Et ce n'est pas celui-là qui... Blablabla. Non, ce n'est pas... Qui est celui qui t'émence ? S'il a bruit taflamme. Je l'attaque. S'il a zonwin. Je l'attaque. Et puis, toi, tu peux être là avec moi. Puis, je fais une prière pour qu'il tombe. Voilà. Donc, c'est ma spécialité. C'est ma spécialité. D'accord. Donc, vous écoutez la radio qui rapproche les hommes. C'est le prophète Trasso himself. Alors, il est ouvert. Il attend tout le monde. Il a un programme. C'est lui qui dit que Jésus n'a jamais chassé d'un sorcier. Il traite lui-même les sorciers. C'est tel démon. C'est le fils du diable. D'accord. Allez, donc, merci. Le temps est parti. Il est en train de nous échapper. Nous sommes avec l'homme de Dieu. S'il le faut, on peut faire 24 heures par le prophète Trasso. Oui. J'ai beaucoup à guérir. Allez, retenez désormais que tous les dimanches, nous serons avec le prophète Trasso. Pour la grâce de Dieu. N'est-ce pas ? Pour servir le peuple du Dubois. Tout à fait. Et délivrer, délivrer, délivrer. Les gens ont la raison. Il est là. Donc, on a écrit. Le prophète est là. Même si on l'appelle en Europe. C'est ma place. Même ? Même depuis l'Europe. Oui, c'est l'état-major. Un autre état-major, c'est-ci. Alors, prophète, en tout cas, merci pour tout ce que vous faites pour le peuple du Lodibois. Amen. Les divolets en particulier. Merci aussi parce que, au-delà même de vos actions dans les églises, certaines personnes, surtout les médias, qui vous ont approché, qui vous ont expérimenté, parlent bien de vous. Merci. Ce n'est pas le côté pécunier seulement, mais vraiment, on dit que c'est quelqu'un vraiment. L'agent, il ne regarde pas, mais... Non, l'agent, c'est rien chez moi. Non, je ne considère pas l'argent. Oui. Non, non, non. Parce que l'agent, si tu prends l'agent au sérieux, tu feras beaucoup de vilaines choses. Alors, on nous a aussi dit que vous avez une cellule de communication. Oui, très dynamique. Oui, ça, c'est la force aujourd'hui. Parce que la communication, c'est le quatrième pouvoir. Et nous avons notre mission, c'est de parler, c'est de communiquer. Donc, nous sommes à l'aide de la communication. Il faut utiliser tous pour être utile à la main du Seigneur. Il est même dit comme ça que le prophète Joël Grasso voudrait avoir une radio Joël Grasso. Je ne vais pas tout déballer ici. Mais je pense que nous avons déjà créé une chaîne de télé. Voilà. Maintenant, nous avons des caméras professionnelles. Nous allons bientôt lancer la chaîne de télé. Nous allons bientôt ici. Je m'entendais finir avec cette chaîne de télé qui sera sur le net. Nous avons déjà toutes les caméras professionnelles. Je suis revenu de l'Europe. J'ai eu des dons. Nous avons une dame qui est venue des Etats-Unis qui m'a offert une caméra. Nous sommes en train de tout faire pour, n'est-ce pas, j'ai une chose. Pour que la diaspora n'ait pas peur. Ok. N'ait pas peur de venir en Afrique. Nous, c'est ça. C'est ça que ma tournée européenne, c'est une tournée de sensibilisation de délivrance. Je parle avec ces personnes. Ils ont eu l'expérience. Ils ont déjà eu le funérail. Où est-ce qu'il a vécu ? Je donne l'exemple de quelqu'un qui est venu au funérail. C'est un béthier. Il est venu au funérail de son père. Il a fait une funéra grandieuse. Il va tuer toi peu. Il vient et tout ça. Vous savez que les gens n'aiment pas trop ça. Il rentre sur la France. Sa femme te chasse. Parce qu'en Europe, c'est comme ça. Ses femmes te chassent. Tu prends ton sac. Tu sors. Ils ont dit qu'ils te chassent de la maison. Tu vas chez tes parents. Là-bas, en France, on te chasse. Tu n'as pas raison. Madame, elle te chasse parce que c'est elle qui doit rester sur le toit. Et du coup, il part dans un café. Il oublie ses papiers. Son sac, tout ça. Et puis, après ça, quelques minutes, il avait oublié quelque chose au resto. Il est pas au resto. Pas de suite. Il n'y a pas de papiers. On ne sait pas où ça rentrait. Donc, il part faire ce nouvel papier. Il y a des fichiers. On ne trouve pas ces traces. Pas des papiers. C'est comme si c'est maintenant qu'il venait d'arriver en France. Donc, il me dit, Prophète, t'es aimé l'Afrique. Avec tout ça. Voici pourquoi je hais la sorcellerie. Voici pourquoi je hais l'Afrique. Parce que c'est maintenant, c'est comme si maintenant, je suis un sans-papiers en Europe. On ne retrouve pas. Ça fait 25 ans que je suis en Europe. 25 ans que j'avais la nationalité française. On ne retrouve pas. Avec les pleurs. Donc, j'ai dit, du coup, je lui ai demandé. Et quand tu partes au village, est-ce que tu avais Jésus ? Il dit, non, je bataille. Il dit, non. Ça m'a rien dit. Est-ce que tu avais véritablement Jésus ? Donc, j'ai fini par le convaincre qu'il n'avait pas Jésus. L'Afrique va comprendre. Donc, du coup, je l'amène à la conversion. Et j'ai commencé à prier pour lui. Et je lui ai dit que dès que je vais rentrer, il voit le témoignage. Tu verras le témoignage de Jésus. Donc, il y a des gens comme ça qui ne veulent plus entendre parler de l'Afrique. Non, 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 non. Quand un parent l'appelle, paf, il coupe le téléphone. Donc, j'ai parlé avec les Camerounais. Ce n'est pas une question des Ouariens. C'est les Camerounais à qui j'ai dit beaucoup de chapeaux, qui m'ont beaucoup aussi aidé en Europe, qui nous ont donné même des micro-balladeurs. Il y a des gens qui m'ont... Des Gabonais, qui sont dans des Congolais. Il n'y a pas... C'est toute la diaspora qui est minée. Même les Blancs. On a commencé à faire le travail de Blancs. Pour dire, cette histoire, c'est vraiment sérieux. Si on ne fait rien, ils vont rester. Or, le sale message que je condamne des pasteurs qui sont en Europe, des prophètes qui sont en Europe, ils disent aux gens, ne battez pas l'Afrique parce que ta maman veut te tuer. Or, c'est une manière de ne pas connaître la sorcellerie. Parce qu'on ne maîtrise pas la sorcellerie parce que le sorsier peut te quitter de Divo, aller manger dans ta chambre à Paris, manger chez ta poitrine. Ils ont des diètes privées. Quand j'échange avec eux, ils disent, ça ne vous met pas l'abri de la sorcellerie. Or, le pasteur là-bas, c'est lui, puisqu'il gèle la fidèle. C'est elle qui donne l'argent. Donc, du coup, la fidèle a peur. Donc, c'est le pasteur maintenant qui décide de jour, la date où la fidèle doit entrer sur la poitrine. Moi, j'ai dit non. Non. C'est comme un brigandage spirituel. Vous devez conseiller aux gens que Jésus est puissant. Si tu as une révélation qui te fraye, qui ne te défie pas, c'est que le monsieur est un agent de Satan. Donc, voici un peu la sensibilisation que nous essayons de faire autour de ça. que les gens proposent du merci au Seigneur pour la guérison du maire. Quand le maire était terriblement attaqué, je revenais de l'étranger quand j'ai appris ça. Je me suis mis au travail. Parce que c'est quelqu'un... Je suis apolitique. J'ai apprécié très bien. Je suis apolitique pour amener les gens comprendre que nous devons nous impliquer quand j'ai une situation qui est en face de nous. Nous devons nous mettre dans cette histoire. Quand j'ai appris... Parce que le maire est un agent de développement. Très bien. Je constate que le monsieur... Les rues sont bitumées. Tout va bien. J'ai dit ça à son frère aujourd'hui à l'église. Si le maire ne faisait rien pour... Il n'allait rien me dire. Rien. Or... Nous autres, nous sommes agents de développement. Nous prions bien sûr. Mais Dieu cherche les gens. C'est-à-dire que quand il y a une révélation, Dieu cherchera une personne pour accomplir cette révélation. Donc Dieu... Je constate que le monsieur... Le maire... Peut-être que j'ai beaucoup d'estin. Parce qu'il travaille. En arrière des temps, je suis à Divo. Je vois que Divo est bitumé. Vous le savez très bien. Il y avait la poussière. Ça créait beaucoup de maladies. Les choses sont en train de... Jusqu'en même chez moi. Il y a la voix. Dans mon centre. Maintenant, c'est baptisé la rue du prophète Krasso. Vous ne savez pas ça. Maintenant, c'est baptisé la rue du prophète Krasso. Du coup, je constate. J'apprends que le maire est malade. Le président à la salle, le premier magistrat de la ville n'est pas là. Pendant que le président visite la ville, je suis choqué. Oui. Et du coup, j'ai dit, il faut qu'on organise une prière. Parce que de telles personnes ne doivent pas mourir. Le maire ne doit pas mourir. Or, nous sommes convaincus que ceux qui font des actions comme ça sont attaqués par ce qu'on appelle anti-développement. Donc, je demande à mon conseil d'appeler le maire pour lui dire, on va prier. Il faut qu'il reste en prière avec nous. Donc, il décide dans son accord. Nous sommes là grémiens. Pourquoi ? Parce que c'est révélateur. C'est grémiens qui ont le pouvoir de l'adubation. Vous le savez très bien. Ils ont le pouvoir de l'adubation. Donc, les propriétaires terriens. Or, il faut aller faire une action. Donc, je cherche à voir. C'est ça qu'il faut. Il faut pas... Le ministère, là, c'est pas dans la bouche. Si c'est révélation, Marabou donne les révélations. Les fétichés font ça. Mais il faut avoir la révélation de Dieu qui est le réma pour décanter une situation. Donc, je comprends qu'il faut aller à Grémiens. Et c'est pas dans mon église. Je suis allé organiser cette veillée à Grémiens. Et j'ai demandé que le propriétaires terriens vienne. J'avais besoin de lui ce jour-là. Parce que les choses ont été faites pour que lui, son mandat, il n'était pas son mandat. C'était trop spirituel. Et du coup, on s'est lévé pour dire non, le maire Amédée doit pas mourir. C'est choquant d'apprendre que le premier magistrat, pendant que le président de la République nous visite, le maire est absent. Si tu n'es pas un homme de cœur, un homme spirituel, ça va rien te dire. Moi, ça m'a dit quelque chose, quelque chose. J'ai dit, c'est pas bon. Son absente, ça veut dire beaucoup de choses. L'absente du maire dont je me mets en prière, c'est un être humain, enfant des gens, et quelqu'un que Dieu utilise pour développer la région. Nous avons prié, en arrière des temps, j'apprends le témoignage que le maire est debout. Nous continuerons toujours de prier pour lui, parce que c'est un agent de développement. Et puis, je demande aux gens de prier. Nous devons prier pour le préfet, nous devons prier pour les commissaires, nous devons prier pour les autorités. Nous voyons une avancée terrible de développement au niveau des divots. Ça, c'est vraiment important. Donc, nous devons beaucoup prier pour que l'eau du bois sorte sous le développement. Ok. Alors, prophète, je savais que depuis plus d'une dizaine d'années ou 15 ans, les concerts ne marchent plus à divots. Ah, d'accord. Ah non, les concerts ne marchent plus à divots. Bien avant, ça marchait. D'accord. Mais depuis plus d'une dizaine d'années... D'accord, de la créatérie ? Non. Ok. Tu envoies un artiste dans un espace bien éternel, tu t'attends à mille personnes, tu verras trois personnes. Il y a de grands artistes qui sont venus. Ah oui ? Il y a eu beaucoup... Même les chrétiens, même, on envoie des chantres pour sortir, pour aller soutenir. Tu vas compter ceux qui ont payé la ticket. Du bout de doigt. Donc, ça ne prend pas de plus de temps. Il va falloir que vous organisiez, n'est-ce pas, aussi cette délivrance dans ce domaine. Aucun. Depuis plusieurs années, les organisateurs du spectacle, Monsieur Hazard, ne sont même pas passés à divots. Ok. Après le passage de 100 000, organisé, bien sûr, par M. Ismaël. Magic System. Oui. Le tout dernier Magic System, organisé par... C'était intéressant. C'est le seul où il m'a... Il a dit, j'ai investi 1,3 million, mais je me suis retrouvé à 900 000. Là, il a au moins attrapé 900 000. Mais il y a des gens qui ont mis des centaines de mille, qui ont pu décacher les artistes. Qui n'ont même pas pu avoir 27 000. Ça, c'est un symbole. Donc, c'est vrai, on combat les mangeurs d'âmes, mais aussi ceux qui freinent aussi le domaine culturel de la région. Oui, mais moi, je pense que... C'est un cru du cœur. Oui, merci. Moi, je pense que tu es un agent de Murida. Tu sais un peu déjà ce qui se passe sur le terrain. La piraterie est en train de prendre trop. Les gens, quand ils font sortir un album, ils ont déjà la vidéo chez eux dans leur portable. Ils ont déjà le son, donc tu ne trouves pas le truc. Tu peux aller partir, prendre la chaleur, le bouger, le chantier. Oui, mais nous autres, en tant qu'ils chantent, moi, je parlais dans mon domaine, nous ne faisons pas des trucs payants. La preuve, c'est que moi, j'ai un concert. Duré un concert en mars, là, le 12 mai, tu seras invité. La mars, là, à Bugion. C'est un concert pas payant. Pas payant. Voilà, pas payant. Moi, je pense qu'il faut changer de stratégie. Voilà, il faut changer. Parce qu'il faut étudier. C'est une époque où il y a le terrain, et puis c'est de mettre quelque chose en place, et tout ça. D'accord. En avril, puisque d'habitude, on a gagné les choses à Marais, qu'on appelle... Et le moins. Et le moins. On va réorganiser. Encore la chose avec DG Champion, avec d'autres chantres qui viendront cette fois-ci. Parce que ça serait maintenant un truc chaque année. On va garder quelque chose de pointe, avec DG Champion, parce qu'il est pasteur, avec encore d'autres chantres qui viendront, pour éclairer la ville de Divo. En tout cas, professe, Sinon, la plateforme culturelle, c'est Divo. Tout est parti de Divo. Oui, est parti de Divo. Jumana. Toutes les... sont partis de Divo. En hommage au doyen, le deuxième agent, Amadou Diallo. D'accord. Qui fait aussi beaucoup pour la ville de Divo. D'accord. A vous, on va dire merci. Merci pour votre temps. Alors, ce n'était pas évident d'avoir le prophète Christophe avec son programme très chargé. D'accord. Et le vendredi à Zahoko, le samedi, les réceptions, Dimanche, qui n'est plus belle. Et là, on va encore pour deux heures de temps. Vraiment, on va dire merci à l'Éternel. C'est sa maison. Oui, franchement, c'est ma maison. Et merci aussi à vous. Avant de vous dire au revoir, on va apprécier un... avant dernier titre. Ah oui, l'Arenbé. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis le prophète Jouel Krasso. J'aime les saluer. Là, il chante en pété, il chante en baolé, il chante en gourou, vraiment. Vraiment. C'est un monsieur que tu as choisi pour accomplir réellement sa mission. Amen. Alors, c'est une grâce pour Toré Benjou, de la voix. Amen. Thibar Mondeau dit le prophète, de la voix. Hervé Nobé 52, et puis ben écoute, l'épouse mise à part pour vos collègues. Alors, beaucoup sont passés par Toré Benjou. Pendant temps, le poète Jouel Krasso, sur vos antennes, regardez, je veux le voir, c'est pour le toucher. Ok. Je dis ben, Toré Benjou, c'est ça ? Oui. Oui. Pas mal de personnes. C'était le vendredi. Oui. Voilà, le vendredi. Il se coule large, je suis venu en étage, je voulais voir le prophète. Juste le voir. Seulement le temps de la mer. La prochaine fois. Oui, la prochaine fois. Alors donc, le prophète, c'est juste un petit programme pour que, vraiment pas mal de personnes. Mais bon, je suis dans la ville. J'ai mon coin. J'ai mon coin. S'il vous plaît, partenaire à la radio. Oui, je suis partenaire à la radio. J'ai mon petit coin, juste derrière, la Sainte Perse, maintenant baptisé la rue prophète Joël Krasso. Oui. Tu demandes à s'y mettre ici, je vais aller au centre du prophète Krasso. D'accord. Pas pour attacher le prophète Krasso, mais tout simplement, je lui dis qu'avant avril, nous préparons. C'est clair. Nous préparons. C'est clair. C'est clair. un Ténégala. Un Ténégala. Un Ténégala. Avant le grand programme. C'est un Ténégala VIP. Où les personnes mises à part seront de la partie. D'accord. Et en attraction Le prophète Jésus-Christophe Est-ce que vous acceptez cela ? Je suis d'accord D'accord, Québec, est-ce qu'on peut ? Je suis d'accord Je suis très d'accord Je suis très d'accord Pour vivre, je suis prêt Je suis vraiment prêt, il n'y a pas de soucis On s'organisera pour organiser On ne peut pas demander un dernier mot Si on demande le dernier mot, on va attendre 22 heures Mais qu'est-ce que les luttes puissent retenir ? En une phrase, en une lutte C'est pour dire Hier seul remède Quand la sorcellerie Qui est le mal cru de l'Afrique Qui est anti-développement C'est la personne de Jésus C'est tout ce que je peux dire Alors pour celui qui est à l'écoute Qui voudrait toucher, sentir, voir Prendre un programme, un rendez-vous avec le prophète On peut avoir les contacts ? Les contacts sont les suivants Le 47, 07, 07, 23, 28 23, 28, 32, le 32 76, 76, 38, 90, 92 C'est la brigade anti-sorciers Si tu as un problème de sorcellerie Tu as une maladie curable, tu es miné, menacé par les sorciers Vous venez, nous réglons le problème dans le nom de Jésus Amen Je veux un CD du prophète anti-sorciers Avant de l'acheter Je veux la dédicace Et c'est la fête Pour la grâce de Dieu Merci beaucoup prophète Un très bon jour Merci à tous ceux qui ont pris plaisir à suivre le prophète depuis 20h En tout cas, ça suffit d'une grande joie pour moi d'avoir le prophète en direct J'espère que, vu sa disponibilité et sa présence à Divo, dimanche prochain, on sera avec lui Merci, amis auditeurs, ne les appelez pas pour la suite de notre programme Good job, Ben